Bonjour à tous, nous allons démarrer l'atelier sur l'empreinte environnementale du numérique. Si nous parlons du numérique aujourd'hui, c'est qu'il représente une formidable opportunité pour la transition écologique et énergétique, avec notamment le déploiement de solutions d'efficacité énergétique, où nous l'avons vu cette année, le travail à distance qui permet d'éviter bon nombre de déplacements et donc d'émissions. Mais le numérique a lui aussi sa propre empreinte environnementale qu'il ne faut pas négliger. Le Shift Project estime que la consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an, et les modèles économiques actuels incitant à toujours plus de contenu consommé ou toujours plus d'infrastructures déployées, induit une croissance qui n'est pas soutenable. Nous allons donc voir beaucoup de choses aujourd'hui sur à la fois cette prise de conscience de l'empreinte environnementale du numérique, cette mesure, et quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour les entreprises de toute taille et de tout secteur pour la réduire. Nous n'aurons pas le temps de prendre des questions en direct, mais n'hésitez pas à les poser dans la conversation, par écrit, et nous y répondrons par la suite avec nos intervenants. Donc avec moi aujourd'hui pour aborder ce sujet, M. Frédéric Bordage, vous avez fondé GreenIT.fr en 2004, vous avez écrit de nombreux livres et guides sur le sujet, et vous conseillez aujourd'hui les entreprises dans les domaines du numérique responsable et de l'éco-conception de services numériques. Vous êtes sans doute le spécialiste le plus reconnu dans ce domaine en France. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes accompagné par M. Julien Sourceau de l'entreprise Weatherforce. Vous êtes CTO de cette entreprise. C'est une entreprise qui développe des solutions de prévision météorologique sur mesure, et vous avez été accompagné par Frédéric pour éco-concevoir une solution numérique. Vous allez pouvoir nous en parler. Merci d'être là. Et enfin, Mme Véronique Turner, vous êtes membre du comité exécutif et administratif du Syntec Numérique, et vous êtes en charge du programme numérique responsable et de l'initiative Planet Tech Care, dont vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui. Un grand merci à tous les trois d'être ici. Et maintenant, je vais vous laisser la parole Frédéric pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour une entreprise de surveiller l'empreinte environnementale de ses services numériques, et comment est-ce que vous les accompagnez à la fois dans cette démarche de bilan et d'amélioration. Merci Maud. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est important pour une entreprise de réduire ses impacts, les impacts environnementaux associés à son système d'information, parce que quand on réalise des études, donc on en a réalisé deux à l'échelle du monde et de la France, sur les impacts environnementaux du numérique, et bien on se rend compte que même si en valeur absolue, c'est d'abord nos usages personnels qui ont le plus d'impact, en valeur relative, un salarié dans une entreprise a trois fois plus d'impact qu'un individu à l'échelle de la société. Et donc c'est clairement au niveau des entreprises qu'on a le gisement par individu le plus intéressant pour réduire les impacts environnementaux associés à notre empreinte numérique. Et donc comment on peut faire quand on est une entreprise et qu'on a pris conscience qu'il y avait un sujet ? Et bien l'idéal, c'est de commencer par quantifier les impacts environnementaux du numérique à l'échelle de son organisation, pour pouvoir identifier les sources d'impact. Alors au niveau des émissions de gaz à effet de serre, de l'épuisement des ressources abiotiques, et donc en fonction d'un certain nombre de critères environnementaux, pardon, d'indicateurs environnementaux, et partant, de pouvoir construire sur une base objective, un plan d'action qui soit réellement efficace et qui permette concrètement de réduire des impacts environnementaux. Donc on sait le faire aujourd'hui à l'échelle du système d'information globale de l'organisation, et on peut aussi le faire au niveau d'un service numérique, c'est l'expérience que expliquera Julien par la suite, où là c'est l'idée plutôt de doper finalement la compétitivité et le sex appeal de nos services numériques, en ayant des services qui soient très sobres, centrés sur l'essentiel, et qui vont donc permettre de toucher un plus grand nombre de clients potentiels. Donc voilà globalement les deux démarches qu'on peut mettre à l'échelle d'une organisation, aujourd'hui en France, en œuvre, pour réduire ces impacts environnementaux. Julien, vous avez été accompagné par Frédéric pour éco-concevoir une solution, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, et nous raconter comment s'est passée cette démarche ? Je ne t'entends pas. Bonjour, merci à tous, merci Maud, et bienvenue à nos participants. Effectivement, on a été accompagné par Frédéric en 2019, au cours d'un programme qui s'appelait Green Concept. Green Concept, c'était un programme financé par l'ADEME et la CCI Occitanie, d'où on est originaire, nous, Weatherforce, on est une entreprise toulousaine. Et effectivement, dans le cadre de ce projet, on a eu à travailler à éco-concevoir une application, un service numérique en tout cas développé sous la forme d'une application mobile pour des agricultrices, une coopérative d'agricultrices en Côte d'Ivoire. Et effectivement, l'accompagnement de Frédéric a été crucial dans le sens où il nous a permis à la fois de livrer un service plus sobre d'un point de vue environnemental, mais aussi, au final, plus proche des attentes des utilisateurs et plus, on va dire, proche en tout cas du contexte d'utilisation locale, chose qu'on n'avait effectivement pas forcément bien cadré et bien envisagé au départ. Alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail dès maintenant. Oui, on peut, oui, tout à fait. Ça marche. Alors, nous, Weatherforce, juste pour faire une parenthèse sur notre entreprise, donc Weatherforce, on est effectivement une entreprise, on est spécialiste dans le traitement de données météorologiques et climatiques à destination des entreprises afin qu'elles puissent avoir des informations pour piloter, on va dire, l'activité de leur entreprise, qu'elle soit commerciale, stratégique, à la lumière d'informations et d'indicateurs dérivés de données météorologiques et climatiques. C'est aujourd'hui qu'il y a le changement climatique qui est là, qui est présent, qui a un impact quotidien sur nos vies. Ça a également un impact important sur le business de certaines entreprises et effectivement, les entreprises qu'on accompagne ont cette volonté, finalement, d'avoir aujourd'hui une vue concrète sur l'impact environnemental, l'impact, on va dire, de ces changements météorologiques, climatiques, sur leur activité quotidienne d'entreprise et puis, finalement, leur propension à aller vers les clients. Donc, dans ce cadre-là, on est partenaire avec Météo France, on est partenaire avec de nombreux services météo nationaux dans le monde et donc, on conçoit des applications et des services dédiés à la transformation de données météorologiques et climatiques et environnementales en général en indicateurs d'activité plus parlant, en fait, pour les entreprises. En ce qui concerne, finalement, le projet pour lequel on a été accompagné, donc avec Frédéric, c'était dans le cadre d'un projet particulier dans le domaine de l'agriculture en partenariat avec le service météorologique de Côte d'Ivoire. Donc, on travaillait à la mise à disposition d'une coopérative d'agricultrices à Thiers-Salé, une petite ville rurale en Côte d'Ivoire, la mise à disposition d'informations météorologiques et climatiques afin que ces agricultrices puissent mieux semer et mieux, on va dire, s'organiser, organiser leur temps de travail par rapport à la météo et au climat. Effectivement, dans le cadre de ce partenariat qu'on avait avec le service météorologique national local, on a travaillé au développement d'une application mobile sur smartphone de ce service, comme on aurait pu le faire de toute façon en France et avec d'autres partenaires. Donc, une application tout à fait classique. La particularité de ce projet, c'est que finalement, même en ayant fait une étude technique assez avancée au départ pour savoir comment livrer ce service, on avait effectivement travaillé pas mal de temps là-dessus. Et puis, en ayant également fait une étude centrée utilisateur, on est quand même parti deux semaines sur place à la rencontre des utilisateurs, animé des ateliers pour voir effectivement de quelles données ils avaient besoin, quelles étaient la façon de représenter les données, quelle était la meilleure façon de les présenter sur cette forme d'application mobile. Finalement, on est complètement passé à côté de certains usages concrètement. Et c'est par le biais de cet accompagnement avec Frédéric qu'on a pu élargir, prendre du recul et apporter finalement des solutions, notamment tout simplement à tous les agriculteurs et tristes qui n'avaient pas de smartphone, mais des téléphones tout à fait classiques ou des téléphones trop anciens pour installer l'application mobile qu'on était en train de créer. Et puis finalement, en prenant encore un pas de recul, on a finalement réfléchi à localement travailler à faire diffuser l'information d'une façon alternative. On s'est finalement rendu compte en faisant cette étude avec Frédéric que l'impact majeur, on va dire, l'impact environnemental majeur de notre service, c'était finalement le fait qu'on demande à nos usagers locaux d'avoir un smartphone. Effectivement, aujourd'hui, la création, la construction d'un smartphone, aujourd'hui, ça demande énormément de ressources. Ça demande effectivement énormément, ça a un impact carbone énorme, et puis également, ça consomme énormément d'eau et puis de ressources abiotiques. Et finalement, l'essentiel, malgré qu'on soit une entreprise spécialisée dans le traitement massif de données météorologiques reçues tous les jours, réactualisées tous les jours, le principal impact de notre service numérique était, impact environnemental, était finalement qu'en bout de chaîne, en créant une application mobile, on demandait à nos utilisateurs d'avoir un téléphone mobile et donc, du coup, d'en faire l'acquisition. Et effectivement, en faisant cette étude de dépôt conception, on s'est aperçu qu'en modifiant légèrement, en fait, la façon dont on créait ce service, on pouvait non seulement l'ouvrir à tout le monde, mais également côté serveur, donc là, je ne vais peut-être pas entrer trop dans le détail, mais on va dire du côté du processing de l'information météorologique, on pouvait aussi faire des choses plus intelligentes, plus performantes, qui nous permettaient de livrer un service plus efficace, finalement, vers nos utilisateurs. Merci, c'est très intéressant, on y reviendra sûrement par la suite. Mais du coup, Véronique, vous avez lancé l'initiative Planet Tech Care afin de fédérer un peu l'écosystème et d'avoir une vision globale du sujet du numérique responsable, à la fois des apporteurs de solutions et des entreprises. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette initiative et à qui est-ce qu'elle s'adresse ? Oui, merci beaucoup, Maud. Bonjour à toutes et à tous. Témoignage très intéressant, merci, Julien. Je trouve que c'est vraiment très intéressant comme témoignage et ça m'intéresserait qu'on en rediscute par ailleurs. Alors oui, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'engager à un moment donné dans une trajectoire de numérique responsable et notamment sur le sujet de réduire ou maîtriser son empreinte environnementale sur le volet numérique, qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément aisé en fait comme parcours parce qu'il y a différentes solutions aujourd'hui, différentes méthodologies qui existent, que les bases de données ne sont pas toujours très complètes quand on veut faire des mesures exhaustives. Par rapport à d'autres secteurs d'activité, le numérique est un petit peu en retard aujourd'hui sur le sujet de la mesure, de la quantification. Néanmoins, comme l'a dit Frédéric, on peut faire énormément de choses aussi, il y a plein de bonnes pratiques puisque Frédéric, il œuvre, je dirais, sur ce sujet-là depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, il a cumulé un certain nombre de bonnes pratiques qu'il peut partager. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, régionaux, qui travaillent sur ces thématiques et ce n'est pas toujours simple quand on est entrepreneur de trouver, je dirais, le bon partenaire, le chemin pour se lancer dans cette initiative. Et donc, Planet Tech Care a cette mission, c'est d'aider aujourd'hui les entreprises qui veulent s'engager dans ce dispositif, de voir un petit peu plus clair, de rendre plus lisible le dispositif et de mettre en relation, en fait, finalement, les entreprises qui veulent s'engager avec un écosystème qui est actif. Et donc, c'est comme ça qu'est né Planet Tech Care. Aujourd'hui, en fait, on a plus de 300 signataires. Donc, dans les signataires, vous retrouvez des entreprises, des entreprises de la tech, mais des entreprises qui ne sont pas de la tech. Vous avez des boîtes de 4,40, vous avez des ETI, des PME, un certain nombre de startups et vous avez des acteurs de la formation. C'est très important aussi d'avoir des acteurs de la formation parce que un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un manque de compétences. On n'a pas assez de Frédéric Bordage sur le territoire et donc, il faut former, en fait, de nouvelles compétences sur le sujet pour pouvoir accompagner, en fait, l'ensemble des entreprises. On a longtemps discuté avec Frédéric sur le fait du manque de compétences. Donc là, on a réuni à peu près une quarantaine d'écoles, des écoles d'ingénierie, des écoles qui sont spécialisées en numérique, mais vous avez aussi des écoles de management parce que c'est important aussi de sensibiliser les décideurs. Donc là, aujourd'hui, à peu près, 300 signataires, des entreprises, des acteurs qui veulent s'engager. Qu'est-ce que dit ce manifeste ? Puisqu'on les a appelés signataires, c'est qu'ils signent un manifeste. Ce manifeste, il dit trois choses très simples. Il se veut très modeste, en fait, dans l'objectif pour démarrer, pour justement embarquer le plus grand nombre et qu'il n'y ait pas de trop grande barrière à l'entrée. Ce manifeste, il dit trois choses. Un, qu'on reconnaît que le numérique a une empreinte environnementale. Et ça, c'est un élément majeur. On ne veut pas diaboliser le numérique, mais c'est important de se dire que le numérique a une empreinte environnementale. Deuxièmement, qu'on souhaite mesurer cette empreinte. Et troisièmement, qu'on souhaite la maîtriser et la réduire. Alors, la subtilité entre maîtriser et réduire, pour les très gros acteurs, on va être dans des logiques de réduction. Pour les plus petits acteurs qui démarrent et qui vont être en croissance, ça va être plutôt dans des logiques de maîtrise de leur empreinte environnementale. Donc ça, ce sont pour les signataires. Vous avez ensuite des partenaires qui nous ont rejoints. Donc Frédéric Bordage fait partie avec son association Green IT. Vous avez aujourd'hui 17 partenaires, des organisations professionnelles, des think tanks, des associations qui sont vraiment spécialisées sur le sujet du numérique et environnement, qui mettent à disposition des signataires, tous les mois, la possibilité de suivre un atelier sur le sujet du numérique et environnement. Donc quand vous rentrez dans la communauté en tant que signataire, vous portez à un moment donné un engagement, mais vous avez à disposition tous les mois du contenu qui vous permet de progresser sur le sujet. Alors ce sont des ateliers de sensibilisation, parfois ce sont des sujets qui sont un peu plus techniques. Vous avez, ça peut concerner différentes personnes dans l'entreprise, ça peut concerner les personnes qui sont en charge de la RSA, ça peut concerner des équipes techniques de la DSI, ça peut concerner une direction générale, ça peut concerner la R&D. En fonction de nos partenaires, ils vont adresser à un moment donné une problématique avec un axe particulier. Donc vous avez vraiment dans ce dispositif de Playtech Air un dispositif qui est à un moment donné, je m'engage et je passe de l'engagement à l'action au travers d'ateliers tous les mois. Donc la BPI évidemment est également partenaire. Je crois que l'atelier va avoir lieu en fait fin du premier semestre sur le financement en fait vert. Et donc vous avez toute une communauté qui permet en fait d'échanger, partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience, le fait de monter vraiment en compétences et le fait qu'on se mette comme ça en réseau permet pour les signataires d'avoir une très bonne lisibilité de ce qui se fait sur le marché français au travers des différents partenaires. Et donc certains de nos signataires vont aller à un moment donné creuser une piste avec l'un ou l'autre de nos partenaires en fonction de leurs problématiques, de leur sensibilité, de leur cas d'usage. Et puis en se regroupant, ça permet de faire travailler aussi les partenaires ensemble sur des sujets. On sait qu'aujourd'hui la mesure, donc tout ce qui est autour de la méthodologie, des bases de données, ce n'est pas encore totalement abouti et ça permet de faire travailler ensemble les acteurs. Par exemple, aujourd'hui, il existe différents baromètres qui permettent de mesurer la maturité d'une entreprise sur le sujet du numérique et environnement. Il en existait plusieurs et on est en train de travailler pour qu'il n'y en ait plus qu'un et qui permettent de faciliter finalement le travail pour nos signataires. Donc ça, c'est un bon exemple concret. En fédérant en fait les partenaires autour de cette méta-initiative qui est Planet Tech Care, ça permet de créer des communs, si possible en open source et en open data pour faciliter l'accès à nos signataires. Et puis ça permet évidemment de pouvoir avoir beaucoup d'impact. Donc pour nos signataires, vraiment rentrer dans cette communauté Planet Tech Care et pour eux, je dirais vraiment, ça leur met le pied à l'étrier sur cette thématique en rentrant dans une communauté avec, je dirais, beaucoup d'acteurs et donc on va aussi être dans une logique de vouloir un peu sectoriser les acteurs. Donc si vous êtes dans le secteur du retail, dans le secteur de la tech, dans le secteur industriel, ça vous permettra aussi de pouvoir échanger entre pairs, pouvoir accéder à une très bonne compréhension de l'écosystème et vous rapprocher des partenaires qui sont les plus adaptés pour vous et puis avoir accès à un moment donné à des méthodes, à des outils qui vous permettent en fait de vraiment, je dirais, pouvoir passer à l'action. Très bien. Donc une mise en réseau pour avoir finalement un maximum d'initiatives. C'est effectivement très intéressant. Frédéric, BPI France a également effectué son bilan avec vous début 2021 et donc nous avons vu à la fin de ce bilan effectivement que vous nous détaillez une liste d'actions très variées qu'on peut mener afin de s'améliorer allant de la fourniture en énergie renouvelable, par exemple des services numériques, l'utilisation de papier recyclé, la virtualisation au maximum des serveurs ou encore la réduction des terminaux, un peu ce que Julien a mentionné déjà, le fait d'avoir un minimum d'infrastructures. Qu'est-ce qui est le plus facile pour une entreprise et qu'est-ce qui est au contraire le plus difficile à mettre en place ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces mesures, à la fois les quick wins et ce qui au contraire prend plus de temps mais est important de réaliser également ? Pardon, nous ce qu'on constate c'est que, donc ça fait 17 ans qu'on accompagne des structures et ce qu'on constate concrètement c'est que sans faire la mesure initiale, on risque de se tromper de combat. Donc même si, nous on considère que c'est relativement facile à faire puisqu'on le fait depuis 17 ans, mais il faut absolument faire le bilan initial pour ne pas se tromper de combat parce que chaque structure va avoir des sources d'impact qui vont être différentes et donc ça c'est vraiment l'étape incontournable et donc aujourd'hui il y a le club Green IT qui propose un benchmark Green IT, il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour le faire concrètement. Est-ce que, pardon je vous coupe, mais est-ce que concrètement vous pourriez nous expliquer un peu est-ce que c'est long de faire ce bilan, combien de temps ça prend et comment est-ce que ça se passe ? Ou peut-être avec l'exemple de Julien ? Oui, alors en fait ça dépend si on travaille à l'échelle d'un service numérique comme dans le cas de Weatherforce, Julien, ou si on travaille à l'échelle du système d'information, donc tout le numérique d'une entreprise. Ce sont deux démarches différentes, mais au final on va quand même s'appuyer sur la seule méthodologie qui est reconnue au niveau international qui est l'analyse du cycle de vie pour pouvoir quantifier les impacts. Et donc à l'échelle d'un service numérique, ça va prendre, ça dépend de la taille du service numérique et de la taille de l'entreprise, mais disons que ça va prendre de quelques semaines à quelques mois pour réaliser le bilan. A l'échelle d'un système, donc ça c'est quand on est sur un service numérique en particulier, à l'échelle du système d'information d'une entreprise, faire un bilan quantifié de l'empreinte environnementale, de sa maturité et benchmarker ces données en les mettant sur une échelle constituée des min, max, moyenne d'autres entreprises de pair en fait, là ça va de quelques jours à quelques semaines de travail, voire quelques mois selon la taille de l'entreprise. Quand on fait un acteur du CAC 40 à l'échelle mondiale, forcément ça va prendre des mois. Quand on est sur une PME de 200 personnes avec finalement une équipe réduite au niveau de l'ADSI, ça peut prendre quelques jours à quelques semaines, ça va se compter en jours à semaine. Donc c'est pas non plus, comment dire, ça vaut le coup d'investir sur ce bilan initial pour ne pas se tromper de combat ensuite. Parce qu'après, toute la baseline et tout le plan d'action est bâti sur ce bilan et donc on sait qu'on est sur un plan d'action solide qui va réellement réduire des impacts et qu'on n'est pas sur du gros doigt mouillé, pour le dire un peu de façon familiale. Donc c'est un investissement qui n'est pas si coûteux que ça en temps, qui est relativement simple à mettre en œuvre puisque quand on est piloté par un prestat, globalement ce qu'on va devoir faire, c'est répondre à un questionnaire, une grille Excel dans laquelle on va remplir, cocher des cases en termes de maturité. Et puis pour quantifier les impacts environnementaux, et bien simplement on va transmettre au prestataire son inventaire, donc la quantité d'équipements qui constituent le système d'information ou le service numérique. Et en échange, en retour, le prestataire va fournir une empreinte et puis les différentes sources d'impact. Donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Maintenant si on passe sur les actions génériques qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle d'un système d'information, et bien donc là c'est les génériques, c'est ce qui marche presque à tous les coups pour tout le monde, donc qui va pouvoir vous intéresser, vous qui nous écoutez, et bien il y a d'abord choisir la nature de l'électricité, donc travailler sur les flux. Donc la nature de l'électricité, si on choisit de l'hydraulique courant, donc des barrages sur des fleuves ou des conduites forcées dans les Alpes notamment, et bien on va pouvoir au travers de l'achat de certificats de garantie d'origine, améliorer, enfin réduire les impacts associés à l'électricité qui est consommée par notre système d'information. On peut évidemment sur les flux privilégier le papier recyclé, ça va aussi permettre de réduire notamment la consommation d'eau, associée à l'empreinte eau du système d'information, et puis aussi les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite les deux autres leviers avec lesquels on gagne à tous les coups, ça va être le taux d'équipement, donc ce qui a été évoqué par Julien, et évidemment allonger la durée de vie des équipements au travers de la systématisation, durée emploi notamment externe des équipements. C'est-à-dire faire en sorte que quand notre parc d'ordinateur, d'écran, etc. a encore de la valeur, et c'est le cas dans 80% des cas pour 80% des entreprises, c'est ce que nous disent les acteurs du marché, et bien faire en sorte qu'ils soient rachetés, donc ça va nous rapporter de l'argent, par un acteur qui va en plus faire travailler en général des personnes en situation d'handicap ou d'insertion, donc ça sera bon pour notre performance sociale au-delà de notre performance environnementale, donc donner une seconde vie à ces équipements en externe. Donc ça ce sont, disons, des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre quasi systématiquement, avec la quasi certitude que ça va délivrer de la réduction d'impact de gaz à effet de serre, d'eau, d'épuisement de ressources abiotiques, etc. Et puis après, c'est au cas par cas, évidemment, peut-être le dernier sujet, c'est d'éco-concevoir ces services numériques, et donc là c'est une démarche qui est plus tournée vers les produits-services de l'entreprise, qui est en plus assortie, au-delà de la réduction des impacts environnementaux, d'un gage de compétitivité pour ce qu'on vend finalement en dehors de l'entreprise. J'essaie de faire rapide. Très bien. Non mais effectivement, ce que vous mettez en avant, c'est que l'entreprise en tire des bénéfices, et ce n'est pas uniquement un effort de sa part. Julien, est-ce que vous l'avez constaté, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, alors tout à fait, effectivement, c'est surtout effectivement un bénéfice. On a un peu tendance à voir l'éco-conception un peu comme une contrainte supplémentaire à prendre en compte, notamment quand on doit réaliser un service envers des utilisateurs en temps contraint, etc. On pourrait se dire, oui, d'accord, ok, éco-concevoir, ça va prendre du temps, ça va être des considérations supplémentaires à prendre en compte au moment de la conception. En fait, oui, c'est des considérations supplémentaires à prendre en compte au moment de la conception, mais ce qui nous permet aussi d'éviter certains écueils à côté desquels on pourrait tomber, en ayant une démarche classique, juste en faisant une analyse technique, une analyse centrée utilisateur. Nous, en tout cas, à Weatherforce, pour donner des chiffres concrets, l'accompagnement de Frédéric a duré à peine quelques semaines sous la forme d'un questionnaire. Voilà, ce n'était pas quelques semaines en continu avec Frédéric dans nos locaux. C'était plutôt un échange de mail sur comment est-ce que notre infrastructure était construite, quelle était la nature du service qui était fourni, quel était le volume de données qui était échangé, calculé localement dans nos data centers en France, et puis finalement, quel était le volume de données qui était transféré sur place auprès des utilisateurs. Et puis là, on a laissé, effectivement, Frédéric nous fournir, en fait, les différents graphes qui nous ont permis de voir, effectivement, quels étaient les axes principaux qui nous permettaient, effectivement, d'avoir un service plus sobre d'un point de vue environnemental et un peu plus respectueux, on va dire, d'un point de vue environnemental. Nous, on était loin d'imaginer au départ qu'en concevant une application mobile, on va dire que Frédéric allait nous conseiller de ne pas faire une application mobile. Ça a été un peu un choc pour nous, je veux dire, très clairement, on a souvent des solutions contre-intuitives aussi qui peuvent sortir de là, mais qui nous obligent aussi à prendre ce recul. Nous, au final, on est très, très contents d'avoir eu cet accompagnement, et ça nous a vraiment fait grandir en tant qu'entreprise aussi sur notre façon de concevoir ces services, dans le sens où, même en ayant été proche des utilisateurs et en étant, on va dire, assez calé sur le traitement de données météorologiques, finalement, on passe à côté de certains aspects, et on passe aussi, c'est les aspects environnementaux, globaux, qui touchent forcément le contexte d'utilisation de nos users et de nos services. Finalement, c'est des choses qu'on se serait pris en boomerang dans un an, enfin un an après, et on n'avait pas pris à bras le corps, en fait, ces problématiques dès le début. Donc, je ne dis pas que ça a été simple, ça a été compliqué au départ de voir, en fait, cet impact-là et de le gérer. Mais effectivement, pour nous, on a tiré une valeur énorme, et effectivement, c'est ça que je veux faire passer aussi comme message, c'est que c'est effectivement un peu contraignant, mais la valeur qu'on en tire va vraiment au-delà de ça, et rien que pour l'exercice, ça vaut le coup d'être fait. Et Véronique, vous avez le même retour de la part de la communauté Planet Tech Care, est-ce que vous avez un peu un feedback de la part des entreprises sur ce point ? Alors oui, clairement, je pense que je rejoins totalement Frédéric et Julien. Aujourd'hui, s'engager dans une trajectoire de numérique responsable qui va au-delà de l'empreinte environnementale, c'est aussi les sujets sur l'empreinte sociale et sociétale, Frédéric en a parlé, je dirais, un petit peu, mais par exemple, le fait de concevoir aujourd'hui des solutions, des services numériques en intégrant l'accessibilité numérique, le fait que ça soit du coup accessible pour des personnes en situation de handicap, que ça soit éco-conçu, donc avec une réflexion sur l'empreinte environnementale, génère aujourd'hui pour le service, au bout, plus de qualité, plus, je dirais, de qualité au niveau de l'expérience utilisateur, ça permet d'avoir un service plus compétitif sur le marché et puis ça permet aussi d'avoir une démarche plus attractive si vous recherchez des talents aujourd'hui, de vous engager dans cette démarche-là. Donc globalement, c'est vrai, ça nécessite une organisation, ça a des contraintes au démarrage parce qu'il faut penser différemment, mais au bout du bout, c'est, je dirais, très positif pour les acteurs qui s'engagent dans cette voie-là. Et globalement, sur notre communauté de 300 signataires, c'est le retour quasiment unanime, en fait, des acteurs. Et puis après, il y a aussi des sujets qui sont que la réglementation est en train d'arriver et que de toute manière, en fait, il va falloir se mettre en conformité sur ces sujets-là et donc au plus tôt, on appréhende ces sujets-là, au mieux, ça sera pour la suite. En effet. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire, je crois, Julien, que vous avez bénéficié d'un accompagnement de la part de la région. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme mécanisme, comme accompagnement pour financer ces projets ou pour les réaliser ? Alors, moi, à titre de personnage, je ne les connais pas tous. Effectivement, nous, au niveau de la région Occitanie, on est accompagnés par l'ADEME et la CCI Occitanie. Dans le cadre de ce projet Green Concept, alors là, je vous invite, participants, à peut-être aller voir sur le site Green Concept Innovation. Notamment pour ceux d'entre nous qui sont en Occitanie. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire dans le détail pour les autres dispositifs qui existent en France entière. Mais je pense que ça doit être des dispositifs équivalents qu'on peut retrouver dans les régions à côté. Je peux préciser si nécessaire. Oui. Oui, s'il vous plaît. OK, ça marche. Donc aujourd'hui, l'ADEME, notamment, est le financeur de cette transition numérique plus respectueuse de l'environnement. Et donc, l'ADEME propose au moins deux dispositifs que j'ai en tête, peut-être trois, mais notamment le dispositif tremplin dans le cadre du plan de relance qui est vraiment destiné aux petites structures et qui va les intéresser directement avec un taux de financement très intéressant de l'ordre de 70 ou 80 % du projet. On a également, là, c'est plus pour des plus grosses structures puisqu'on est plus dans le domaine de la recherche avec le programme Perfecto. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet et que vous cherchez du financement pour pouvoir avancer concrètement et soutenir votre démarche, je vous encourage vivement à regarder ces deux mots-clés dans un moteur de recherche que sont ADEME et tremplin ou ADEME et Perfecto. Je pense que ça vous permettra de tomber sur les principales offres de financement des pouvoirs publics pour soutenir votre innovation durable. Très bien, merci. Et Julien, vous m'aviez mentionné que vous avez également d'autres démarches au-delà de l'éco-conception pour avoir un numérique responsable. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est vrai que nous, en tant qu'entreprise, spécialisés dans le traitement, on va dire, de données météorologiques, climatiques, depuis le début de la création d'entreprise, on a à cœur d'avoir aussi notre outil de production qui est, on va dire, sobre et efficace d'un point de vue environnemental. Parce que, effectivement, ça aurait été un comble, effectivement, de travailler sur ces données-là et puis, finalement, de ne pas travailler en interne aussi à ces aspects-là sur notre propre système d'information. C'est vrai que c'est un aspect, du coup, qui a été important dans le cadre de, on va dire, au niveau stratégique. Donc, je pense qu'il y a une volonté stratégique qui doit y avoir dans chacune d'entreprises qui est importante. Et, effectivement, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de l'accompagnement dont on a bénéficié avec Frédéric, sur un service numérique spécifique, donc, pour le non-client à l'étranger, on a aussi, nous, en interne, une démarche pour travailler à rendre plus efficace, on va dire, et à choisir, de choisir, en fait, nos fournisseurs de puissance de calcul. Nous, typiquement, on a cette problématique de traiter massivement des données, de traiter, donc, des données météorologiques qui s'actualisent tous les jours, etc. Et on pourrait avoir le choix, effectivement, de travailler avec des hébergeurs ou des grands acteurs du cloud computing qui sont à l'étranger, etc. Voilà, aujourd'hui, nous, on se dit qu'il y a cette possibilité de travailler avec à la fois des acteurs français, des acteurs qui sont engagés aussi sur ces aspects-là. Et, effectivement, dans ce cadre-là, on essaie, voilà, de travailler, de souscrire, de travailler avec différents acteurs. Alors, je vais en citer un avec qui on commence à travailler aujourd'hui, c'est Carno Computing. Carno Computing, c'est tout simplement une société française qui crée des radiateurs intelligents connectés. Alors, je vous invite à aller voir leur site web. Et pour des entreprises comme nous, ils peuvent nous fournir, en fait, la possibilité d'accéder à des clusters de calcul pour faire du traitement de données massif. Mais, en fait, ce qui est intéressant avec cette entreprise-là, c'est que la chaleur qui est émise par ces serveurs va être valorisée dans des entrepôts, va être valorisée chez des particuliers. Et on est vraiment dans une démarche, finalement, où on utilise, finalement, le mieux possible, on va dire, finalement, cette chaleur qui va être émise par ces serveurs. Là où, aujourd'hui, principalement dans les data centers, en fait, la chaleur va devoir être dissipée par des systèmes de clim, de climatisation qui consomment, finalement, autant que les serveurs en eux-mêmes. Donc, en fait, on est vraiment, voilà, sur des acteurs assez nouveaux. Et là, je vous invite à regarder un peu de plus près ce qui se fait, notamment en France, avec Carnot et puis d'autres, j'imagine. Parce qu'effectivement, il y a des vraies solutions qui commencent à émerger, qui sont plutôt intéressantes pour, on va dire, optimiser la partie traitement côté serveur si jamais il y a des entreprises qui nous écoutent qui sont dans ce même schéma que le notre, en tout cas. Peut-être, Maude, en complément par rapport à Planet Tech Care, je pense que c'est un point important pour les personnes qui nous écoutent. C'est un dispositif qui est totalement gratuit aujourd'hui. Le sans l'engagement, c'est de signer le manifeste, comme vous l'avez vu, qui est assez léger. Et puis là, d'ici quelques mois, donc là, vous l'avez compris, en fait, il y a un dispositif où on a fédéré, finalement, plutôt des acteurs qui étaient de type associatif, think tank, organisation professionnelle, des pôles de compétitivité. Mais nous allons créer un annuaire qui va référencer tous les acteurs qui proposent des solutions, alors soit des éditeurs, soit c'est des entreprises de services numériques, donc de la compétence, soit des sociétés de conseils en technologie qui permettent d'accompagner, en fait, les entreprises sur leur trajectoire de numérique responsable, notamment sur le volet environnement. Donc, une fois que vous êtes rentré dans le dispositif, c'est gratuit, vous avez accès tous les mois des ateliers et en plus de ça, vous aurez à disposition un annuaire qui vous permettra, en fait, de lister tous les acteurs qui pourront vous accompagner. Donc, évidemment, vous aurez, je dirais, Frédéric Bordage, sa structure qui sera, je dirais, référencée, mais vous aurez aussi Carnot Computing, vous aurez un certain nombre d'acteurs et avec l'idée aussi de pouvoir avoir un dispositif qui favorise les acteurs régionaux, donc de valoriser vraiment les régions en France, avoir des acteurs de proximité. Voilà. Très bien, oui, je pense que le fait d'avoir un carnet d'adresses est essentiel pour pouvoir avancer dans ces actions. Frédéric, donc, je l'ai mentionné à la fin d'une phase de bilan, vous conseillez donc un certain nombre d'actions précises à réaliser pour faire évoluer ces services numériques. Est-ce qu'il faut aussi avoir un accompagnement dans la durée ? Est-ce qu'il y a de la formation envers le personnel des entreprises ? Comment est-ce que ce changement s'instruit en fait dans la durée et ce n'est pas quelque chose de ponctuel qui finalement qu'on perd par la suite ? Alors aujourd'hui, clairement, il y a un énorme déficit, il y a un vide intersidéral, il y a un énorme déficit de compétences sur le marché par rapport à la demande concrètement. Donc nous, ce qu'on conseille aux entreprises qu'on accompagne, soit de façon collective dans le cadre du benchmark Green IT, soit de façon individuelle, quelle que soit la taille des entreprises, on leur conseille d'internaliser le plus possible et le plus vite possible les compétences du fait du vide intersidéral de compétences qu'il y a sur le marché concrètement. Et pour y arriver, clairement, la meilleure façon, c'est de se former et notamment de former le... Comment dire ? Dans des grandes structures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau de correspondants, Green IT, numérique responsable, sobriété numérique, quel que soit le périmètre, et ces personnes vont ensuite démultiplier le message en interne. Dans une petite structure, ce qui est important, mais comme dans une grande aussi, c'est donc de former correctement, j'allais dire le kernel, le cœur en fait de l'équipe, donc les deux, trois personnes qui vont être chargées de déployer cette démarche au sein de l'entreprise. Et la formation initiale est absolument critique parce qu'en fait, c'est un sujet qui est relativement simple et pas compliqué. Il y a beaucoup de bon sens paysan dedans. Mais par contre, si on ne dispose pas des billets essentiels et notamment si on dégreenouage pas le sujet parce que le sujet, c'est 80% de greenwashing qu'on entend partout, tout le temps sur la suppression des mails et tous ces trucs tarte à la crème, concrètement, on risque de passer à côté des gros sujets. Donc clairement, il y a un enjeu fort de se former. Alors nous, on propose des formations, d'autres proposent des formations. Il y a peu de formations quand même, globalement, aujourd'hui. Malheureusement, il n'y en a pas encore assez. C'est pour ça qu'on pousse les pouvoirs publics dans le cadre de notre travail citoyen à rendre obligatoire la formation des ingénieurs mais aussi en école de commerce sur le sujet parce que c'est aussi des product owners. Voilà. Et donc moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de commencer par vous former sur le sujet, ne serait-ce que deux ou trois jours. C'est absolument indispensable pour gagner du temps et éviter des écueils qu'on rencontrera sinon. Et effectivement, la formation est une démarche indispensable pour commencer. Et Véronique, je vous l'avais mentionné, effectivement, dans votre initiative, vous recensez du coup les acteurs et vous avez des ateliers dédiés ? Exactement. On répond à cette problématique de la formation donc sur un premier niveau. dans les ateliers, en fait, il y a des ateliers de sensibilisation qui permettent en fait d'avoir, je dirais, un premier niveau de formation. Ce qui est puissant en fait dans l'outil PlanetTaker, c'est que tous les ateliers sont enregistrés. Vous pouvez les avoir après en replay et du coup, vous pouvez former toutes les personnes de votre entreprise. que vous soyez cinq dans une entreprise ou des milliers de collaborateurs, vous avez accès à ce contenu gratuitement une fois que vous êtes rentré dans la communauté. Et donc, Frédéric va nous faire un atelier, je crois, à la rentrée. Cet atelier sera enregistré et il pourra bénéficier d'ailleurs à toute la communauté. Donc, c'est un vraiment, je dirais, PlanetTaker, c'est vraiment un dispositif très complet et très puissant dans l'impact puisque derrière, il met vraiment à disposition du contenu de qualité au plus grand nombre. Très bien. On va approcher de la fin de l'atelier. Est-ce que vous auriez chacun peut-être un dernier message pour les dirigeants qui nous écoutent ? Frédéric, peut-être ? Oui, tout à fait. Je pense que deux messages avec des phrases un peu clés. Le numérique, c'est une ressource critique, non renouvelable qui s'épuise inéluctablement. Et donc, on va vers un monde qui sera plus low-tech, qu'on ne le veuille pas. Donc, peut-être la première phrase clé, c'est le numérique qui est une ressource non renouvelable et que nous faisons là, cette ressource. Je pense que ça tombe sous le sens. Et surtout, n'opposons pas la protection de l'environnement et la rentabilité de nos entreprises. On a forgé l'expression et la démarche sous-jacente de numérique responsable. C'était l'idée d'un numérique qui respecte le plus possible le vivant avec un grand V, c'est-à-dire la planète et les êtres humains. Aujourd'hui, comme l'a expliqué Julien, clairement, protéger la planète, c'est finalement faire un petit effort de changement de paradigme intellectuel qui va se traduire par une plus grande compétitivité de nos entreprises. Et donc, profitons de cette contrainte qui est là et qu'on doit gérer quoi qu'il arrive pour en faire un facteur de compétitivité. Véronique ? Je rejoins totalement Frédéric. Je crois qu'aujourd'hui, s'engager sur un numérique responsable, c'est pouvoir faire évoluer nos modèles économiques en y associant en effet, je dirais, une démarche RSA, mais aussi une démarche business, développer plus de business, plus d'attractivité, donc c'est majeur. Et bien, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs de rejoindre le plus rapidement possible Planet Tech Air. C'est gratuit et ils pourront du coup rapidement, en fait, se sensibiliser à la problématique. Et Julien, en tant qu'entreprise, du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous faire le bilan et un dernier message de votre expérience ? Ton micro, Julien. Pardon, cet accompagnement chez nous, juste pour faire un petit pas en arrière, Weatherforce, pour nous, ces aspects environnementaux, encore une fois, ces aspects très importants, de s'il dit, on ne savait pas trop par quel bout les prendre. Et effectivement, cet accompagnement dont on a bénéficié et les conseils de Frédéric, sur un des services qu'on avait créés en 2019, aujourd'hui, nous ont vraiment permis d'améliorer nos pratiques en interne et de créer des services pour nous plus efficaces, plus à la fois, effectivement, d'un point de vue environnemental, beaucoup mieux, bien sûr, mais surtout plus efficaces et en plus, dont la valeur est vraiment reconnue par les utilisateurs dans les aspects aussi environnementaux. c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, certes, on l'a mis en place au départ, sur un service, mais ça a continué à irriguer l'ensemble des services qu'on a créés par la suite et tout ça pour un accompagnement qui a été en pointillé sur quelques semaines en 2019, donc pour nous, c'est vraiment une expérience qui est extrêmement bénéfique. Le deuxième point que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'effectivement, réfléchir à ces aspects environnementaux, ça permet aussi de faire émerger ce qui relève un peu de l'implicite utilisateur. C'est ce que toutes les démarches de conception de projet essayent de faire avec les démarches agiles, avec la création de spécifications, etc., avec les démarches centrées utilisateurs. Aujourd'hui, nous, on a l'impression que le combo gagnant, c'est à la fois d'avoir une démarche centrée utilisateur, donc vraiment de fournir des features, des fonctionnalités de ces services numériques qui sont centrés et utiles aux utilisateurs, éviter tout ce qui, on va dire, le gras fonctionnel, le gras numérique, et puis également travailler sur ce pas de côté, donc cet aspect environnemental, impact environnemental qui nous permet de faire finalement émerger en fait toutes les contraintes de design intéressantes pour un service de qualité, un service numérique de qualité. Dernier point aussi, évidemment, c'est beaucoup plus simple quand ces contraintes-là sont prises tôt, en amont, mais c'est toujours possible effectivement de les intégrer progressivement à un projet et là, je vous rassurais aussi tout le monde, c'est pas parce qu'on n'a pas encore commencé cette démarche, si aujourd'hui, on est en train de concevoir un service numérique, on peut y aller, on peut se renseigner, on peut se former, on peut contacter également Véronique et regarder un peu cet annuaire qui est en construction. Aujourd'hui, c'est possible d'intégrer progressivement ces démarches-là, c'est pas nécessaire absolument de les prendre dès le début pour que ça puisse avoir de la valeur à la fin dans notre service numérique. Le dernier point peut-être qui est aussi important, c'est qu'effectivement, c'est intéressant pour l'entreprise, mais aussi pour les clients, je pense, qui verront de la valeur aussi parce qu'effectivement, on crée des services qui sont plus en phase avec les attentes de demain de chacun de nos clients respectifs finalement. Tout à fait. Merci beaucoup Julien et merci à tous les trois pour vos précieux conseils. Je trouve important du coup de resouligner encore une fois les bénéfices qu'en tire l'entreprise et il ne faut pas voir ça uniquement comme une contrainte. J'espère en tout cas que ces conseils vous seront utiles et n'hésitez pas donc si vous avez des dernières questions, soit à nous contacter directement, soit à les poser dans la conversation. Nous vous répondrons et nous vous donnons rendez-vous du coup pour les prochains ateliers à 11h45 et ensuite à 14h pour le grand live d'Acte E. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501